Après trois années de construction, on met presque huit ans de travail collectif autour de ce projet, on a le bonheur et la joie aujourd'hui d'accueillir nos premiers élèves sur ce nouveau site à Chamano. Alors c'est un site qui est assez magnifique, 22 000 m² de plancher sur 3,5 hectares. On accueille 620 élèves à cette rentrée, 258 internes. Le bâtiment que vous avez derrière moi est un bâtiment de 9 000 m² entièrement consacré à la formation professionnelle des jeunes. On y trouve les ateliers qui vont permettre aux jeunes qui sont en formation nature, paysage, forêt, de pouvoir directement aller vers l'extérieur et faire leur TP. Et sur les deux niveaux supérieurs, les formations du bâtiment et de l'industrie en lien avec les formations qui étaient Anne-Sylvieux auparavant. On trouve aussi les ateliers des 4e et 3e, puisque nous accueillons des élèves à partir de la 4e à l'ISETA EUSTER. On est tout à fait heureux, joyeux, enthousiastes, après tout ce temps d'installation, de se dire « voilà, cette fois, on y est, c'est le 4 septembre, c'est la rentrée et enfin, on peut accueillir les élèves ». Alors l'ensemble de ce projet a été permis par la volonté, l'initiative de nos conseils d'administration, qui ont réfléchi à cette fusion d'établissements dans un premier temps, pour ensuite envisager les constructions que nous avons derrière nous. J'en profite aussi pour rendre hommage à tous les gens qui ont travaillé sur ce projet. Bien sûr, les personnels de l'ISETA OCEA qui ont participé à la conception de ces bâtiments, de façon à ce qu'ils soient réellement à l'image de ce que nous voulons mettre en œuvre dans l'accompagnement des jeunes. L'ensemble des entreprises qui ont travaillé sur ce projet et qui, pendant près de 3 ans, ont donné tout ce qu'ils pouvaient pour le meilleur résultat possible. Pour finir, il me faut bien entendu remercier la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. L'ensemble des investissements représente environ 40 millions d'euros et la région nous amène 20 millions d'euros de subventions pour nous permettre d'aller au bout de ce projet. Le reste est financé par la vente de notre site d'Anne-Sivieux. Il me faut impérativement rappeler que cette vente a été possible par la donation initiale des Sœurs du Buisson et une stèle sur notre site rappelle cet apport initial qui nous permet encore aujourd'hui d'envisager l'avenir et de construire l'avenir pour les jeunes que nous accueillons. Il me reste à souhaiter à chacun et chacune une excellente rentrée. À nos élèves, bien entendu, à leur famille, à l'ensemble des équipes de l'ISETA ECA. Que cette rentrée soit sous le signe de la joie et du plaisir de nous retrouver afin d'accomplir notre vocation qui est de former les jeunes au monde de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada